exercice très très simple vous avez à gauche les différents onglets de l'application vous allez sur l'application gestion exercice qui est ici voilà vous arrivez sur ce votre bibliothèque d'exercices d'accord et vous faites ajouter un exercice en haut à gauche ici et vous tombez donc sur la partie de création de l'exercice vous allez voir qu'en 1 minute 30 on va suivre six étapes qui vont créer votre exercice et celui ci va se mettre dans votre bibliothèque donc on va mettre par exemple un exercice 1 contre 1 demi terrain 1 très important l'intitulé de manière à bien hiérarchiser vos vos exos ensuite dans l'application et ça fera le sujet évidemment d'un tutoriel sur l'organisation de de votre appli parce que si vous avez des d'autres exercices de 1 contre 1 demi terrain vous pourrez les nommer 2 3 etc cc la nomenclature sera très importante le petit l là c'est le temps la durée pardon pas le temps mais là la durée de votre exercice or ici on va mettre huit minutes et ici ensuite la présence minimum c'est à combien de joueurs il vous faut à minima pour pratiquer votre exercice c'est ce sont des notions qui vont servir pour filtrer ensuite vos exos quand vous serez en recherche d'exercice le déroulement et bien là c'est très simple vous écrivez comme vous le faites quand vous écrivez vos séances sur papier 1 contre 1 demi terrain et c'est tout le déroulement donc à passeurs b se démarque par exemple et c défend voilà et ensuite vous pouvez mettre rotation de l'exercice alors je vous conseille quand vous mettez rotation ou variante de mettre en gras de manière à ce que dans votre pdf d'exercice ensuite ça se démarque donc rotation et bien à 20 b qui va en c qui va en a voilà et votre exercice vous le détaille ensuite sur b sur réception de balle joue le 1 contre 1 contre c vous pouvez mettre ensuite tout ce que vous voulez c'est ce que vous faites quand vous faites vos vos propres exos habituellement voilà et donc là vous avez rédigé l'objectif de votre exercice c'est quels sont les points clés de votre exercice sur lesquels vous allez vous attacher réellement donc là on va mettre par exemple agressivité au cercle sur réception de balle on peut mettre rupture de rythme dans le démarquage voilà ça peut être vos deux consignes principales vous faites suivant ici un pour passer au suivant c'est ici vous pouvez revenir en arrière avec bac là c'est l'icône matériel qui vous permet si vous avez du matériel spécifique je ne vous conseille pas de mettre ballon ou plot parce que ça prend de la place ensuite dans dans les pdf quand vous créez des séances donc mais si notamment sur les préparations physiques les exercices de prépa physique vous avez besoin d'un matériel spécifique vous pouvez l'ajouter dans cette colonne là donc là on n'a pas besoin de matériel particulier ensuite très important vous allez devoir mettre et classifier votre exercice dans votre thème donc l'exercice de 1 contre 1 ça peut être de l'attaque mais ça peut être aussi de la défense donc là imaginons je vais le mettre dans le thème principal attaque et vous avez vu en dessous j'ai créé des sous thèmes on va appeler ça les étiquettes et ça fera l'objet là encore d'un autre tutoriel et je vais mettre dans la catégorie 1 contre 1 et ça permet vous verrez dans l'autre tutoriel de bien cibler les exercices que vous voulez par rapport à vos thèmes vous faites suivant ici vous avez la catégorie donc on va mettre u11 u13 par exemple pour cet exercice là mais vous pouvez mettre tout ou juste une seule d'accord vous faites suivant et vous avez enfin le dernier onglet médias où vous pouvez intégrer votre vidéo alors vous devrez au préalable l'insérer sur youtube des supports type youtube ou vimeo etc qui existe et vous devrez ici mettre le code d'intégration de la vidéo et ensuite vous avez la possibilité de mettre trois photos trois photos de vos de votre exercice ou trois schémas que vous aurez fait soit sur des des logiciels de 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 tactical pad ou autre où vous pouvez aussi prendre en photo votre schéma que vous avez fait à la main et l'intégrer ici voilà donc vous avez trois trois onglets parce que vous pouvez mettre des variantes et des options supplémentaires vous validez et là de manière très simple votre exercice il va se mettre ici voilà en premier dans la bibliothèque à votre bibliothèque est là et vos derniers exercices créés se mettent toujours en haut à gauche vous pouvez consulter les exercices en appuyant sur la loupe ici et vous pouvez également le modifier voilà et là vous pouvez remodifier les thèmes si vous décidez que finalement c'est un thème de défense et non pas un thème d'attaque donc il a changé de filtrage vous pouvez remettre le lien de la vidéo si vous n'êtes pas content et vous en avez une autre et vous pouvez ici remettre intégrer je vous montre directement intégrer des images voilà intégrer une image à votre exercice voilà et elle vient se placer ici vous avez donc ensuite le déroulement qui résumé que là encore vous pouvez modifier si vous avez des variantes ou des ou des modifications au fur et à mesure de votre pratique de cet exercice les objectifs de l'exercice avec la flèche cible préciser les objectifs principaux de votre exercice et ensuite le matériel vous faites sauvegarder et votre exercice a été modifié et si on fait loupe normalement voilà vous avez le schéma donc vous pouvez rappuyer sur le schéma pour le voir en gros pour vous remémoriser le contenu et vous pouvez également supprimer évidemment l'exercice ici ou le mettre dans vos favoris on en reparlera sur d'autres tutoriels à très bientôt et bonne utilisation à vous